Alors en haut du podium des plus grandes fortunes de la planète, on retrouve un ancien libraire, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, preuve en est qu'on peut aimer la culture et faire pousser du blé. Avec 177 milliards de dollars, en 2021, le patron d'Amazon est toujours en tête du classement pour la quatrième année consécutive. Là, c'est plus une médaille d'or, c'est une rivière de diamants. Le mec est tellement riche qu'il a racheté le podium. Des chiffres hors d'homme. Il consolide sa fortune mieux, il l'a fait fructifier de 35%. Jamais quelqu'un dans l'histoire de l'humanité n'avait amassé autant de pognon sans exploiter des ressources naturelles. C'est le paradoxe, c'est-à-dire plus la forêt Amazon brûle, plus le cours d'Amazon flambe. C'est joli. C'est joli. Oui, Philippe. Prenez les notes, Philippe. C'est bien construit. C'est bien construit. C'est original. C'est bien, c'est une belle métaphore forestière. Il y a du boulot. Il ne s'est pas fait piquer la moitié de sa fortune par sa bonne femme. T'imagines ce qu'il aurait en plus, tu vois. Et plus sans produire quoi ce soit, parce que je rappelle que le gars, en fait, son métier, il est livreur. Ça, c'est l'effet pangolin. Je veux dire, aucun scientifique ne peut dire si la fermeture des commerces non essentiels aura réussi à faire diminuer le nombre de cas de contamination. Chose est certaine, c'est qu'il aura permis de faire exploser celui des livraisons à domicile. Deuxième marche du podium, un petit nouveau, un garagiste bio, Elon Musk. C'est le patron de Tesla. Alors lui, il incarne le parfait paradoxe de la transition écologique, puisqu'il a réussi à devenir le roi du pétrole en fabriquant des bagnoles électriques. Lui, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est le contre-pied, ça s'appelle la carpe. Il y a au moins deux trucs bien dans ton billet. C'est bien, ça fera deux plus que le tien. C'est pas... Je t'ai tendu la perche. Exactement. Lui, Musk, c'est le Mbappé du pognon. En une année, il est passé de 24 à 151 milliards. Pour un étudiant, c'est un peu comme passer du sachet de soupe en poudre à la boîte ravioli, si tu veux. Musk, quand il prend l'ascenseur social, il rachète le rooftop. En montant, il fait coucou à Thomas Pesquet. C'est lui, d'ailleurs, qui l'envoie là-haut. C'est lui qui l'envoie là-haut. Il l'envoie, oui. Et Cocorico, les amis, sur la troisième marche du podium, juste derrière, à un milliard près, oui, en langage de risque, le milliard, c'est l'équivalent du centième de seconde en athlétisme. On retrouve un Français, Bernard Arnault, l'empereur du luxe, qui fait honneur à notre pays, une croissance sans précédent pour le patron de LVMH. Ce rythme, il va racheter toutes les athlètes de l'alphabet, à mon avis. Bernard Arnault, qui a suivi les consignes présidentielles d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait demandé d'enfourcher le tigre, lui, il a carrément bouffé le tigre en entier. Bernard a fait un bond de plus de 50% en passant, lui, de 71 milliards à 151 milliards. Ça en fait des sacs à main.